Musique Salut les amis, s'il y a une autre nouvelle vidéo, je vais vous présenter un tout nouveau produit que certains d'entre vous ont peut-être découvert si vous suivez l'actualité du CES puisqu'il s'agit d'un produit couleur master, un clavier, le SK650 en version full Full parce que vous avez en fait le pavé numérique sur le côté, il y a une version TKL, il y a une version encore plus petite Bluetooth là non, on est sur le full, on va voir tout de suite ce qu'il vaut On va commencer par son design parce qu'il y a pas mal de petites choses assez surprenantes dessus Déjà, on voit que, enfin personnellement en tout cas, je le trouve très beau, très intéressant au niveau du look Au niveau des matériaux, c'est de l'aluminium, du plastique, tout le dessus est en aluminium brossé avec même un fin espace biseauté sur le bord qui est protégé avec un petit scotch quand vous le recevrez, un petit scotch jaune qui sera enlevé Ça apporte un reflet de lumière qui ajoute un petit côté premium au clavier qui est très chouette On va passer tout de suite sur le dessous parce que je voulais vous en parler tout de suite parce qu'il y a une particularité que j'ai pas vue souvent On a les 4 pieds antidérapants en caoutchouc comme d'habitude Mais on a pas, vous savez, le fameux petit pied qu'on peut relever Le clavier n'est pas relevable Au niveau de l'ergonomie, donc, c'est déjà prévu pour, c'est anticipé Puisque si vous le regardez de profil, le plastique forme un certain angle pour que ça soit tout de même confortable à utiliser Mais vous ne pourrez pas personnaliser l'angle comme sur quasiment tous les claviers à l'heure actuelle Ça m'a un peu surpris au début, je vais pas, on parlera de la prise en main après, mais on va vous verrez ce que ça donne Au niveau du dessus, on revient tout de suite aux touches directement Qui sont des touches extra plates On est sur des, on est sur un clavier mécanique Avec des switches Sherry MX rouge, low profile Low profile sur le switch, low profile sur la touche aussi Puisque si on les déboîte, c'est des tout petits carrés En fait, en plastique Très fin, très plat, assez grand Même si vous avez des gros doigts, c'est assez agréable à utiliser Parce que, bah, tout simplement, la touche en elle-même est de grande taille Et ça, c'est très bien Toujours pour continuer sur le dessus du clavier Je vous disais, des switches rouge linéaire Ils sont très bien conçus dans le sens où ils ressortent un petit peu Ce qui fait que quand on appuie sur la touche Le bord du plastique de la touche ne vient pas heurter le clavier Ce qui fait que c'est beaucoup plus silencieux à l'utilisation Également, entre technologie qu'il équipe, au niveau des touches Space, Enter et plus On n'est pas sur, comme certains modèles Un double switch servant à faire revenir la touche On va être sur un switch central avec une barre de force Qui fait que la touche ne fait pas le même bruit que les autres Écoutez Là, on entend le petit bruit mécanique de la barre de force Le petit bruit métallique, je dirais même, de la barre de force Certains aiment, certains n'aiment pas Moi, personnellement, je n'y prête absolument aucune attention Ça ne me gêne pas dans mon utilisation quotidienne A préciser que c'est un clavier également avec chaque touche rétro-éclairée indépendamment 16,7 millions de couleurs Donc vous pouvez entièrement le personnaliser Au dos du clavier, parce que je n'ai pas parlé de connectique Vous me voyez depuis tout à l'heure dans les mains avec Et vous ne voyez pas de câble Ça, pour une bonne raison, c'est qu'on est sur un câble tressé détachable Ça va être une connectique USB type C sur le clavier USB type A pour le PC, classique de ce côté-là Mais un câble détachable Parce que le clavier est livré avec une petite housse Dans une matière qui retient absolument toutes les cochonneries qui traînent Tous les poils, tous les touts Je parle du velours Sur ça, j'aurais plus préféré une housse tissu Mais ça a le mérite d'être là Ce qui veut dire que c'est un clavier qui est destiné à vous suivre Dans votre activité de gamer Si vous allez jouer à une LAN party, chez un pote, à une convention, n'importe où Vous pouvez l'emmener partout Pareil, toujours dans l'idée de l'emmener partout La structure aluminium, ça lui offre une bonne résistance Ça augmente aussi son poids Ce qui fait que sur un bureau, il tient bien Il est agréable à utiliser Et ça, c'est vraiment top Au niveau du câble, justement, on fait une petite parenthèse dessus Puisque lui aussi est très étudié On est sur un câble, comme je vous le disais, USB type C vers type A Avec les connectiques en plaqué or Et le câble lui-même est tressé Pour éviter qu'il y ait de l'usure sur les bords de bureau Que ça ne fragilise Bref, c'est un câble très solide Et qui est apparemment destiné à des performances élevées Puisque ce clavier aura un taux de rafraîchissement de 1000 Hz Donc 1 milliseconde de temps de réponse Il est vraiment conçu pour la performance en jeu Qui dit jeu, dit macro Je vous ai aussi parlé de l'aide pour la personnalisation Il y a un logiciel, je ne peux pas le montrer dans la vidéo Parce qu'au moment où je tourne en ce moment cette vidéo Le logiciel n'est pas encore disponible Puisque le clavier n'est pas encore sorti Mais il va y avoir un logiciel Qui va regrouper tous les périphériques De toute façon, couleur master maintenant Qui va vous permettre de complètement personnaliser le clavier Que ça soit au niveau des couleurs De chaque touche indépendamment En fonction des modes de jeu, etc Une personnalisation assez poussée tout de même Mais également de créer des macros Il n'y a pas de touche macro dédiée Mais vous pouvez sur chaque touche Intégrer la macro que vous voulez Il y a même plusieurs profils au choix Ça, je vais en parler tout de suite d'ailleurs Parce que ça nous amène à un autre point C'est que je vous ai dit qu'il fonctionnait avec un logiciel Mais il peut aussi fonctionner sans logiciel Vous avez la petite touche magique couleur master ici Qui associée aux touches fonctions Va vous apporter la possibilité Soit de créer des macros à la volée Soit de complètement personnaliser le RGB Il y a toutes les fonctions dessus Vous avez même le petit mode d'emploi Le petit guide Qui va vous indiquer toutes les combinaisons de touches possibles Avec les actions qu'elles entraînent Mais vous avez la possibilité de tout remettre à zéro De juste remettre le profil à zéro De sélectionner jusqu'à 4 profils Donc qui dit 4 profils Dit par exemple 4 types de jeux différents Avec les macros associés Avec un RGB associé lui aussi Vous pouvez régler la vitesse du RGB Les types de RGB Quelles touches, quelles couleurs Bref, toutes les possibilités sont accessibles sans logiciel C'est aussi pour ça qu'on est sur le côté nomade du clavier Puisque vous n'avez pas besoin de télécharger le logiciel Là où vous l'emmenez Vous prenez votre clavier Hop, vous le branchez Il y a une petite mémoire interne en plus Qui va servir à sauvegarder les profils Que vous avez créé chez vous Donc pas de problème pour ça Si vous avez envie de changer le RGB Hop, une petite manip Et c'est fait Au niveau du prix Si on est sur un clavier A 149,99€ Alors, c'est vrai Que quand on voit La prestation de certains autres Fabricants de claviers Avec des touches de raccourci Pour les multimédia Pour augmenter, baisser le volume Etc On se dit, bon Ça paraît bizarre sur le coup Mais bon Toutes ces touches là de raccourci Vous les avez Et c'est juste que ça passe Par des fonctions secondaires On a la possibilité de contrôler Ces médias Directement depuis le clavier On a les mêmes possibilités Mais en version Tout regroupée Tout compact Après, le prix ne choque pas Dans le sens où On est sur des switches Chez IMX rouge Donc, c'est une qualité C'est une qualité Ça a un prix On est sur des matériaux de qualité Ça a un prix aussi On est sur un clavier Avec une mémoire interne Un processeur Pour l'aider justement A être encore plus performant On est vraiment Sur un clavier gaming Le prix m'a surpris Quand j'ai vu le format Je ne vous mens pas Un clavier ultra compact Qu'on ne peut pas personnaliser L'ergonomie Ça surprend Mais Au final Quand on l'utilise On s'aperçoit Que c'est totalement justifié Parlant d'utilisation D'ailleurs Et d'ergonomie Au début Le fait de ne pas pouvoir Réler l'angle du clavier C'est très surprenant On a un petit peu De mal à s'y faire Même on n'est pas habitué A avoir cet angle là Moi je suis habitué A un clavier plus relevé Bon j'exagère le mouvement Mais vous voyez Je pense Si vous êtes habitué De quoi je parle Mais à l'usage Et bien ça soulit très vite Et on est même surpris A le trouver très confortable Le fait qu'il est Naturellement incliné De par sa forme C'est tout à fait suffisant Les touches extra larges Ça ajoute au confort A utiliser Que ça soit en jeu Ou en dactylo Il n'y a aucun problème C'est un vrai plaisir Dans tous les cas C'est des switches linéaires Donc c'est pas clicky Vous l'avez entendu tout à l'heure Ça on aime ou on n'aime pas Moi personnellement Qu'il soit clicky ou pas Comme j'ai un casque Ça ne change pas grand chose A ma vie Je vous le dis comme c'est Mais Que ça soit en jeu On l'a testé surtout sur Anthem Vu que c'était le Weekend Beta Puis bon Sur Resident Evil etc C'est extrêmement réel C'est que du plaisir A utiliser C'est couleur master C'est à dire C'est beau C'est efficace C'est conçu pour être simple C'est personnalisable C'est des beaux matériaux Enfin c'est un très bon clavier Que je ne saurais que vous conseiller En tout cas S'il vous intéresse Il ne faut pas hésiter A aller jeter un petit coup d'oeil En description Parce qu'il y aura le lien Pour vous faire plaisir En le prenant Si vous voulez nous parler Jouer avec nous à des jeux Il y a le lien du discord N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne Et activer les notifications Surtout Pour savoir Quand est-ce qu'une nouvelle Vidéo sort Suivez-nous sur les réseaux sociaux Que ce soit Léonie ou moi N'hésitez pas à nous ajouter A venir nous parler Commentez la vidéo Lâchez des pouces bleus Partagez-la Et on se retrouve bientôt Avec plein de contenu Ciao les amis Ciao